L'Egypte a dévoilé en grande pompe la fin des travaux de restauration de l'Allée des Béliers, l'un des joyaux du site de Karnak. Le site a été construit pendant 2000 ans par des pharaons à partir du IIe siècle avant notre ère. L'Allée des Béliers mène au temple du dieu Hamon, l'une des principales divinités du panthéon égyptien, et elle est bordée de centaines de sphinx à têtes de béliers, vieux de 3500 ans. L'Allée des Béliers était totalement ensevelie sous la poussière. Elle a été découverte en 1949 et nous avons réalisé des restaurations très importantes, notamment sous la direction de l'actuel ministre des Antiquités Khaled Hanani et du secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités Mustafa Waziri. Il y a en tout plus d'un millier de statues dont certaines sont sans tête. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a inauguré l'Allée des Statues Rénovées qui court sur trois kilomètres entre le temple de Karnak et celui de Thèbes, qui fut alors la capitale de l'Egypte antique. Le ministère du Tourisme égyptien veut faire de Karnak un musée à ciel ouvert. Nous continuons les fouilles tous les jours et nous resterons toutes les têtes de sphinx pour qu'elles puissent retrouver leur corps d'origine. Karnak est le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Après Karnak, le Caire annonce l'inauguration dans les mois à venir du nouveau grand musée égyptien au pied des pyramides de Gizeh.